Les gens qui ont su qu'aux États-Unis, ça fermait, puis qu'il y a peur qu'au Canada, ça ferme, ça fait qu'ils ont dit « on va s'en vendre ». Ah, que je comprends. Intéressante en version 4 roues motrices. Absolument. Exactement. Exactement. Consommation peut-être un petit peu élevée, mais tu as rarement l'un sans l'autre. Mais quand tu n'as pas de problème, tu n'as pas de rappel. C'est sûr. On pourra peut-être s'en reparler dans la prochaine saison. Qu'est-ce qui va arriver avec justement les propriétaires de Suzuki par la suite si ça vaut la peine des attentes. Parce que les pièces vont peut-être être disponibles aussi pour quelques années. On est obligé de garder ça pendant 10 ans. Bon, bien c'est bon. Tu restes là parce qu'au retour de la pause, on vous présente Mickaël Cahier. C'est un artiste peintre, un spécialiste du airbrush. Il se spécialise dans des casques personnalisés, non seulement pour les motocyclistes, mais également pour les automobilistes et les gardiens de but. Notre ami Jacques s'en est fait affaire d'eux. Regardez bien ça. Cette chronique vous a été présentée en collaboration avec Autonet.ca, votre destination automobile. De toutes les voitures conduites par James Bond, l'Aston Martin DB5 est sans contredit la plus célèbre d'entre toutes. Elle apparaît dans les films Goldfinger, Opération Tonnerre et Golden Eye et bientôt dans Skyfall. La version originale de ce petit bolide britannique a été produite de 1963 à 1965 et vendue à un peu plus de 1000 exemplaires. Bonjour, mon nom est Michael Cahier, artiste de peinte depuis 15 ans de Xtreme Airbrush. Dans la peinture Airbrush, on peut utiliser plusieurs facettes de la peinture. On peut l'utiliser dans les toiles, dans les casques, dans les masses de gardiens de but. Beaucoup de créations qu'on peut faire avec la même peinture. J'ai commencé au tout début, depuis 15 ans, tranquillement, pas vite, à avoir de la clientèle qui m'a amené à des professionnels. Kuno Wetmore est mon premier client. C'est avec lui que j'ai commencé. Depuis le tout début, on est encore ensemble avec maintenant, une belle carrière qu'il a présentement. Cette année, il course avec les Viper. Il va faire le 24 heures de main avec mon casque que j'ai fait. Mon plus célèbre est chez Jacques Villeneuve, que tout le monde connaît. C'était des couleurs bien spéciales. Quand il est arrivé ici, il a déménagé, revenu au Québec. Là, il m'a dit, écoute, j'aurais besoin des casques. J'aimerais que tu continues la tradition de mes peintures. Juste refaire les mêmes modèles que j'avais avant en Formule 1. Ici, on voit les deux pères et fils, Jacques Villeneuve et Gilles Villeneuve. Donc, celui qu'on a parlé tantôt, spécifique à Jacques, c'était le V pour Villeneuve. Puis, il y avait des couleurs spécifiques aussi. Son père, le rouge. Le vert, son oncle. Le jaune pour sa mère. Le rose pour sa soeur et le bleu pour lui. C'était un genre de pattern que lui avait décidé d'inventer à l'époque qu'il commençait en Formule 1 pour avoir toujours les mêmes couleurs par la suite. Puis, on voit le fameux V pour Villeneuve. Puis, du côté de son père, le V de Villeneuve, lui, était à l'arrière, qu'on voit le V ici. Puis, c'était les deux couleurs favoris de son père, le rouge et le bleu minuit métallique. Puis, avec ses commanditaires de l'époque, le Malboro-Lapati, on a un masque de gardiens de but qui est appartenu à Patrick Lalim, que beaucoup de gens au Québec connaissent. Moi, j'ai commencé, il y a au moins une dizaine d'années avec Patrick, avec les signes nataires d'Ottawa. On m'a approché pour faire ses graphiques. Puis, depuis ce temps-là, avec les équipes qu'il a poursuit, j'ai continué avec lui. On s'est basé avec... Tout le monde connaît le personnage de Marvin de Martian. C'est un peu un... C'est le Martien qui court après avec Box Bunny. Donc, ce qu'on a fait à chaque fois que Patrick changeait d'équipe, on a utilisé un chapeau ou quelque chose pour aller avec l'équipe. Comme ici, c'est Chicago. Donc, on a le chapeau d'Indien sur Marvin avec les hiéroglyphes indiens. Puis ici, on voit le gant et les jambières en bas. Puis, on met toujours le logo ici de l'équipe dans le blocker. Fait qu'à chaque fois que Patrick changeait d'équipe, on faisait juste changer les logos à l'intérieur puis le fond de la couleur pour aller avec l'équipe. Alexandre est arrivé à la maison avec son casque. Il m'a dit, écoute, ça me prend un casque pour les Olympiques. Puis, j'ai aucune idée de quoi faire. Puis, on s'est assis ensemble. On a regardé les choses parce que cette année-là, c'était l'année de Vancouver. Donc, c'était ici au Canada. Lui, ses couleurs, à lui, c'est sûr que c'était le rouge et le blanc pour représenter le Canada. On voulait faire la feuille d'érable. pour représenter le Canada. Puis, en même temps, vu que c'était à Vancouver, on s'est dit Vancouver, c'est le territoire un peu autochtone, tout ça. Fait qu'on a fait des hiéroglyphes indiens à l'intérieur de la feuille. Puis, on a vu que c'est l'art qui visait, on a agencé un perlé or autour de la feuille pour faire un petit clin d'œil. Puis, c'est un art qui... C'est une couleur qui est réflective, qui bouge seulement que perlée. Bon, M. Jacques Deshaies a demandé trois choses spécifiques dans son design. C'est d'avoir des idées de Ayrton Senna, d'avoir des idées de Gilles Villeneuve et une bande dessinée qui, dans l'époque des années 80, qui s'appelait Michel Vaillant. C'était une bande dessinée de pilotes de course. Puis, ce logo-là, qu'on retrouve avec le V, c'était pour Vaillant. Puis, c'était l'écusson que le pilote avait sur son costume. Donc, j'ai fait un mélange de trois objets, trois designs dans un design. Fait qu'ici, on retrouve, on reconnaît ici la ligne de Gilles Villeneuve que, normalement, Gilles a, avec son bleu et son rouge. Puis, par la suite, on a mis Ayrton Senna, qui est le vert, les couleurs du Brésil, le bleu et le jaune. Puis, on l'a mis seulement qu'à la partie arrière du casque. Parce qu'ici, on avait du bleu, blanc, rouge, qu'on voulait garder avec le dessus et le côté. Fait qu'on a gardé plus simple le côté, en blanc. Puis, on est revenu avec le jaune en avant du menton d'Ayrton Senna. Fait qu'on a la partie arrière et la partie avant d'Ayrton Senna mixée avec les côtés de Gilles Villeneuve et le dessus du logo de Michel Vaillant. La meilleure façon qu'on peut me rejoindre, je dirais, le site Internet le plus facile. Un clic de voir toutes mes oeuvres sont là-dessus. Ils peuvent me poser des questions sur les photos qu'ils voient, combien ça coûtait pour tel modèle de casque. Moi, ça ressemble beaucoup à celui-là. Donc, ils peuvent avoir une idée du prix tout de suite. Puis, toutes mes coordonnées sont sur le site Internet. Et dans le reportage, le casque de Jacques n'était pas complété. Et là, on l'a en studio. T'es content de l'oeuvre finale? Moi, je suis bien heureux parce que le gars, c'est vrai que c'est un artiste. T'arrives-là avec des idées. Tu sais, tu veux pas arriver là avec un design. Je dis, écoute, moi, Ayrton Senna, Gilles Villeneuve, Michel Vaillant, ça a marqué mon imaginaire, si tu veux, en sport automobile. Alors, j'ai dit, voici le matériel. Bien, il dit, je t'arrange ça. Et puis, ça a pris une quinzaine de jours. Puis, regardez le résultat. Il a fait les deux casques identiques pour le rallye et pour le circuit routier. La principale distinction entre les deux, c'est quoi? Ils sont exactement identiques, sauf que celui-là, évidemment, il est ouvert. C'est un casque ouvert. Et en plus de ça, bien, il y a les espèces de bombages. Parce que ça, c'est vraiment un pelletard. C'est vraiment un casque pour le rallye. On pourrait toujours l'utiliser pour le circuit routier. Puis celui-là, bien, c'est évidemment, on appelle ça un full face, mais c'est vraiment le casque. C'est magnifique, mais c'est du beau travail. C'est du beau travail. Puis, ce que je dénote, en tout cas, pour les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui sont pilotes, quoi que ce soit, il est vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Écoute, c'est un gars de la région de Montréal, puis passionné de voitures en parfum. En tout cas, de bien beaux casques. Bravo à Mickaël Cahier. Merci, Jacques. Vous pouvez vous faire découvrir ces belles oeuvres. Et restez là, au retour de la pause, on retrouve Alain McKenna et sa chronique techno. Bonjour, je suis Angélique, agente au transport de valeur. Les qualités que ça prend pour être agente au transport de valeur, c'est certainement avoir une bonne assurance parce qu'avec le risque qui vient avec le métier, c'est sûr qu'il faut être en contrôle de soi aussi quand on est en situation de...